Je vous propose de découvrir la modification d'un blog WordPress à partir de Word 2010. Donc là j'ai lancé Word 2010 et j'ai tapé un petit article qui me servira disons de modèle. Ensuite je vais dans fichiers, enregistrer et envoyer, ensuite publier en tant que billet de blog et vous recliquez sur l'autre bouton publier en tant que billet de blog. Ensuite il faudra aller enregistrer un blog, choisir le gestionnaire de blog. Donc là je vais prendre Wordpress et ensuite on clique sur le bouton suivant. Il faut maintenant entrer l'URL du billet du blog, donc dans le cas présent ce sera www.gonum.fr. Vous donnez le nom de l'utilisateur, son mot de passe et vous cliquez sur OK. Ici un petit message d'attention de la part de Wordpress. Wordpress se connecte ensuite chez le fournisseur. Cliquez maintenant sur OK. Maintenant on est prêt à aller écrire ou modifier l'article ou le billet. C'est article dans Wordpress, c'est billet dans Word 2010. Donc là j'ai coupé et j'ai collé le titre. Ensuite en cliquant sur l'onglet billet de blog, on a l'accès aux différents outils liés à la gestion du blog. Donc pour publier ce tout premier article, je clique sur le bouton publier. L'article a été envoyé au blog de communauté numérique. Donc je vais maintenant quitter Word, éventuellement je dirais sauvegarder, mais ce n'est pas nécessaire dans le cas présent. Donc maintenant me voilà sur le blog de communauté numérique. On a ici, on va les voir, à gauche, les articles récents. Voilà, c'est un tout petit article juste pour tester. Voyons maintenant comment modifier un article qui a été publié, soit par Word 2010, soit par un autre moyen. Donc on va se connecter par fichier enregistré et envoyé, publié en tant que billet de blog, et encore publié en tant que billet du blog. Alors, on va maintenant cliquer sur l'onglet billet de blog, et ensuite ouvrir un blog existant. Donc actuellement, il n'y a qu'un blog qui présente les différents articles. Là, je vais aller remodifier le petit article que j'ai fait tout à l'heure, qui ne servait que de test. Donc là, je complète un texte. Donc évidemment, on peut bénéficier de toutes les facilités de Word 2010 pour la mise en page. Maintenant, je vais aller insérer une image, depuis un dossier. Donc là, je vais aller chercher une photo de Saint-Tropez. Donc ce sont des tropéziennes. Donc là, je vais aller modifier la taille de l'image, et je vais, disons, l'aligner avec un habillage. Donc là, je déplace mon image, et maintenant, donc mon texte est habillé. Bon, je vais compléter un peu le texte, et après, je vais, dans billet de blog, publier, et voilà. WordPress envoie le billet modifié au blog de communauté numérique. Donc on peut aller maintenant voir ce qui se passe sur conume.fr. Et donc j'ai mon deuxième, enfin, j'ai le billet que j'ai modifié, avec l'image des tropéziennes. Bon, sachant que les tropéziennes, ce sont des habitants de Saint-Tropez, mais ce sont aussi des chaussures, et ainsi qu'une délicieuse pâtisserie. Merci pour votre attention, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada